Ce sont des questions que nous n'avons pas Il y a un spécialiste qui dit une maladie Paralyse faciale, c'est une maladie qui est mortelle Nous n'avons pas conscience de ça pour nous faire suivre Nous sommes conscients de ça Nous n'avons pas de mémoire, surtout Tout le monde dit qu'on a fait de légèreté, de laxisme Mais nous allons quitter nos challenges Nous allons aller à l'étranger Tout le monde a été fait pour nous Nous allons quitter et arriver dans une dimension Et dans un niveau, je dis que ça va arriver Nous allons aller à l'étranger Nous avons choisi Cuba pour plusieurs raisons Nous avons choisi Cuba pour établir une nation diplomatique avec Haïti en 1996 Nous avons choisi tout à la base de l'Eto-Caribé Et le président de Chavez est venu à l'Eto-Caribé dans le pays C'est le président de l'Eto-Casco qui a fait un lien entre le président de Préval et le président de Chavez Et le président de Chavez Nous avons choisi la déclaration de la Préval et le président de Préval et le président de Chavez La paralysie prépériphérie, le signe le plus fatiguant Il y a deux bagailles vraiment C'est-à-dire que le premier bagaile là, c'est que le premier bagaile est la bouche virée En général, c'est le bagage qui est le plus frappant Là, le bouche, on est viré Et ils sont virés sous bord et paralysés Donc là, c'est le signe de la paralysie faciale périphérique Et l'autre signe encore, c'est les possibilités de fermer l'œil. La paralysie faciale a plusieurs causes. N'y a-t-il son crise de hypertension, barouli, n'y a-t-il son problème au niveau cérébral, au problème basculaire, mais vraiment ça, pour redouter, et surtout, c'est la mastoïdite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le nerf facial va passer exactement au-dessus et en avant de la caisse du tépin. Donc, l'inflammation au niveau de la caisse du tépin peut atteindre le nerf facial. Et ça peut même, si ça continue de fistuliser, d'une part au niveau de la mastoïde, ce qui vous donne une mastoïde, et même à travers le tegmenzan tympani, à travers le cerveau, ce qui peut même vous donner des problèmes très graves. Un monde qui respire gaz lacrymogène, par exemple, est-ce que ça, c'est une cause et maladie, ça ? Pas à ma connaissance. Mais comme je dis, la science est en pleine évolution. À moins que respirer gaz lacrymogène a-t-il provoqué une sorte de saisissement, qui t'a provoqué une crise d'hypertension, parce que l'hypertension elle-même peut causer une affaire de ce genre. Mais ça, tout, qui va vous poser une infection au niveau de vos oreilles, selon vous ? Il y a, il y a, il y a une infection au niveau de vos oreilles définitivement liée à la paralysie faciale, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nerf facial passe exactement, tu vois, en avant de la crème, de l'oreille moyenne. Et son bagage sous-parle à léger, très rapidement, il y a des conséquences encore beaucoup plus graves. Et ça qui importe encore, raison qui importe à l'on spécialiste, c'est que le plus rapidement qu'on commence le traitement, le plus rapidement et le plus définitivement, on a obtenu des résultats. Donc, on a mis, c'est le seul, moi, l'hypertension, même, à avoir des conséquences correctes, pas oublier que la mort, il ne faut pas oublier ça, les cas tuyaux. Mais en plus, n'est-ce pas, l'hypertension, c'est très difficile pour le résoudre. Dr. Franz Lodge, te parlez ak non sou maladie paralysie faciale la, a samedi ki soute pasé.